Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance finalement qui s'est bien repris puisque nous avions eu ici une dynamique qui devenait baissière qui est venu tester ici la zone de moyenne mobile 20 exponentielle. On craignait avec l'ouverture ici sur gap baissier et bien d'avoir une figure de retournement sur le pattern de la 3 bougies que je vous avais indiqué hier et puis au final après donc cette ouverture sur gap baissier le CAC 40 comble et clôture à 4805.66 il perd tout de même 0,16% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors au delà du chiffre c'est la configuration technique qui est vraiment importante comme je vous l'indiquais on avait ici un gap baissier donc un signal clair de retournement puisqu'avec ici une bougie avec une bonne conviction une bougie très hésitante et une ouverture ici sur un gap baissier et bien on pouvait on pouvait craindre une configuration ou un pattern qui pourrait ressembler à une étoile du soir mais on a une bougie qui s'est bien reprise on a clôturé au delà des niveaux d'ouverture on n'est même pas venu chercher ici la zone des 4738 points malgré tout la zone ici des 4810 qui semblait être confirmée à la hausse hier et bien refait obstacle puisque nous clôturons juste sous ce niveau. Du point de vue des indicateurs techniques on reste dans une configuration plutôt haussière avec un MACD qui continue à évoluer d'une manière positive depuis qu'il est repassé ici dans sa partie dans sa partie haussière le RSI continue à évoluer dans une dynamique qui fait suite à une sortie ici de la zone de survente ce qui valide plutôt la gérer la dynamique la dynamique de hausse du point de vue des volumes on est légèrement inférieur à la moyenne alors ce qui est intéressant par rapport aux volumes par exemple c'est que nous pouvons considérer que par rapport à la dynamique court très court terme que nous avions nous étions sur une petite phase de consolidation et bien on peut noter donc que cette consolidation intervient avec des volumes inférieurs à la moyenne donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent rester haussiers le fait que les cours restent ici au contact de cette zone de résistance à 4810 points est plutôt bon signe aussi maintenant il faudra confirmer donc pour demain ce qu'il faudra surveiller c'est un éventuel franchissement ici de cette zone des 4810 points pour l'instant nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière avec même à l'intérieur ici de ce petit trend et bien une dynamique qui est un peu plus forte que le fond de la tendance donc pour confirmer cela il faudrait et bien revenir sur la zone ici des 4850 éventuellement pour retester ici le haut de ce trend tant que les cours désormais restent ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui se situe actuellement autour des 4770 points pour demain et bien on sera toujours dans cette perspective plutôt haussière avec donc des cours qui arrêtent de d'échouer ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle le l'objectif tant que cette dynamique reste actuelle et bien c'est un retour ici sur la zone des 4897 points puisque c'est sur ce niveau que se décidera et bien la poursuite de la dynamique moyen terme puisque comme nous l'avions vu comme nous l'avions vu précédemment et bien c'est sur ce niveau que des signaux de des signaux de retournement moyen terme pourrait intervenir par contre si les cours restent ici sous 4810 et reviennent par exemple sur la zone des 4738 points là on pourra plus parier sur une neutralisation de la dynamique courte et court terme par contre sous 4738 points là clairement on pourra avoir donc la matérialisation d'un retournement qui viendrait ici d'un sommet de cette bougie qui était comme je vous l'indiqué hier très hésitante mais le scénario pour l'instant qui tient le plus la corde et bien c'est tout simplement scénario d'une poursuite du mouvement haussier qui pourrait dépasser demain la zone ici des 4810 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 en clôture d'un point de vue statistique on a un peu moins d'occurrence sur la configuration du jour et les résultats sont partagés c'est à dire on a 50 50 d'une hausse ou d'une baisse le différentiel en termes de conviction est relativement équilibré donc il sera difficile de disposer d'une statistique fiable par rapport à cette configuration sachez toutefois que selon les premiers résultats il semblerait que malgré ce peu d'occurrence et bien ce soit plutôt la baisse qui domine sur pas pour demain mais pour les jours suivants voilà donc pour cette analyse technique passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com 1